C'est très particulier quand un loup te regarde, même à travers ton appareil photo et tu as vraiment l'impression d'être complètement traversé. Quand ton âme est coupée en deux, ton cœur s'arrête. J'ai voulu faire ce métier de photographe animalier pour être tout seul dans la nature, parce que j'étais plutôt un gars un peu bordélique, pas très organisé et tout. C'est facile d'aller dehors, tu prends ta barre de chocolat et tu vas dehors. Mais en fait, dehors aussi, on est complètement inadapté et surtout dans les endroits froids. Tu es attiré par ça, tu t'y sens bien et en même temps, ça te repousse, tu as le blizzard et tout. Et on te dit, tu n'es pas fait pour ça, retourne dans ton confort, tu ressens ça. Donc, il faut plein de techniques, en fait. Il faut juste savoir à quel moment il faut, si tu enlèves tes grosses mouffes pour faire une photo et que tu es euphorique de faire ta photo, il faut qu'en même temps, tu comptes dans ta tête jusqu'à 30, il faut que tu remettes tes mouffes, même si tu n'as pas fait encore ta photo. Le risque, c'est d'avoir des enjures. Je ne sais pas si on les voit là, mais j'ai tous mes doigts qui sont en train d'être réparés parce que j'ai perdu à peu près toutes les couches de peau il y a trois semaines. Le risque, c'est ça, c'est de perdre de la circulation, de geler. Ça m'est arrivé dans les pieds. Alors, la meilleure technique, justement, ce n'est pas d'approcher les animaux parce que quand tu approches, ils entendent tes pas. D'ailleurs, rien que dans la forêt, quand tu marches, les hommes, on marche tous avec le même rythme et les animaux, ils ont une petite partition. Et le premier alerte, c'est quand ça correspond au rythme des hommes et tac, tac, tac. Les odeurs, surtout, ils sentent notre odeur presque à 500 mètres. Donc, il faut avancer avec le vent face à nous pour que notre odeur porte à l'opposé. Mais surtout, la meilleure technique, c'est de se cacher et de s'arrêter quelque part. L'affût, le principe, c'est de casser sa forme humaine. Il faut soit s'allonger, soit s'asseoir et mettre devant soi tout un camouflage. J'utilise des toiles blanches, des ficelles, parfois des tentes qui sont faites pour ça. Très vite, on se rend compte que la nature reprend sur les deux rats. Et quand on est caché dans un affût, il se passe des milliers de choses qu'on ne verrait pas en marchant. On entend des attitudes, des bruits d'animaux qu'ils ne font pas quand ils nous voient. Et quand ça arrive, t'es derrière ton après-photo et tu te rends de faire les bons réglages, de faire la mise au point comme il faut, ou même de tout rater. Surtout dans le froid, parce que tu ne peux pas cliquer sur les boutons. Parfois, je me sers de mon nez pour appuyer derrière pour changer un réglage de mes dents. Je mets de la morphe partout où ça gèle, je ne peux plus toucher à rien. Je rate très souvent des photos même. Oui, alors là, cette photo de loup, qui est en gros un peu l'histoire qui m'a le plus bouleversé dans la nature. Un loup, en fait, s'est habitué à moi. Et donc, j'ai réussi à faire cette photo le dernier jour, toute blanche. C'était un peu la photo dont je rêvais. Alors, ce n'est plus juste une photo d'un loup dans la neige. Mais c'est très particulier quand un loup te regarde, même à travers ton appareil photo. Tu as vraiment l'impression d'être complètement traversé. Quand ton âme est coupée en deux, ton cœur s'arrête. J'ai changé un peu ma technique habituelle. J'ai ouvert devant, l'avant, pour que mon odeur sorte. Et que le loup, qui savait que j'étais là depuis le début, se dise que je suis là pour d'autres raisons. Et souvent, quand il fait très froid, qu'ils ont faim, les prédateurs, entre eux, déjà, se tolèrent. On peut voir un ours et un loup au même endroit que dans ces situations-là. C'est ce qui s'est passé. Il s'est habitué à moi. Et d'ailleurs, au bout de quelques jours, une semaine, je suis retourné à mon van chercher de la nourriture. Et il y avait le loup. Dans la nuit, je me retournais. Quand je suis revenu à ma tente, il y avait ces traces dans mes traces. En fait, dans la nuit, le loup me suivait. Les bœufs musqués, c'est des animaux complètement fous. Ils n'appartiennent pas trop à la famille des vaches, justement. Plutôt des chefs. En gros, c'est une espèce qui n'a pas évolué, qui date de l'âge de glace. Et qui vivent dans des endroits complètement déserts, avec juste du blanc, qu'on appelle la toundra. Ils vivent dans la tempête, dans le froid. Et ils s'en foutent. On dirait qu'ils s'en foutent. Mais ils ont une température de sang différent. Ils ont une grosse laine. Et donc, c'est des situations où, en gros, quand tu les vois, tu as l'impression de... Enfin, tu ne sais plus à quelle période tu appartiens. Dans le bizarre, je suis arrivé sur une crête et je me suis trouvé trop près d'un. Il m'a regardé de face et j'ai juste reculé. Et je me suis senti vraiment, vraiment nul sur le moment. Parce que le but, ce n'est pas de créer une interaction avec les animaux. Et ça fait des photos comme celles qu'on voit où il est face à moi, comme ça. Et en deux secondes, il pourrait juste me faire voler en l'air. C'est des sensations où tu te sens vraiment tout petit. Et eux, ils sont tranquilles. Ils dorment, ils s'allongent, ils digèrent. Alors, la panthère des neiges, c'est un animal mythique que j'ai photographié il y a quelques années. C'est un animal incroyable. J'ai vu chasser des bouctins. Elle se jette dans le vide avec sa proie. En France, dans les grandes montagnes, c'est le territoire des loups. Ça change quelque chose. Tu regardes un endroit et c'est la maison du loup. Et quand tu te balades, tu peux potentiellement le voir. C'est pareil, la panthère des neiges. Sauf qu'elle habite dans la plus grande montagne du monde. Les mouflons d'âle, c'est des grands mouflons blancs qui vivent dans les rocheuses et au Yukon, au nord du Canada. Ils faisaient moins 40. Ils faisaient particulièrement froid. Donc, j'imagine, c'est juste des pentes de cailloux. Et eux, ils sont tranquilles parce qu'ils ont des sabots avec des élastiques au milieu qui leur permettent de pincer le moindre truc et de tenir en équilibre. Ils ont des zones de rute. Ils essayent de gérer des femelles dans des vallées. Souvent, les zones où ils peuvent potentiellement se croiser, les mâles, c'est sur les crêtes entre les deux. Et là, en gros, il y en a un qui est arrivé, un autre. Et c'était les deux cadors. Ils étaient virils. Ils devaient se taper dessus, comme ça. Il y avait tellement de vent que les deux n'étaient pas sur le... Moi, j'étais allongé, mais les deux n'étaient pas sur la crête. Ils ont essayé de se battre. Ils n'ont pas réussi. Ils ont finalement... Ils se sont un peu entremêlés. Ils ont fait un genre de câlin. Et la photo, elle est chouette puisqu'elle retranscrit ce qu'on a tous dans la nature sauvage. C'est une sensation d'apaisement, de beauté, de graphisme pur. Et en même temps, c'est une docilité, d'inconfort. Et c'est ça que je vais chercher partout dans la nature. Ça me prend parfois des années de faire une bonne photo. La photo, c'est vraiment un métier de frustrer, mais dans le sens positif. Parce qu'en gros, tu vis tellement des choses très belles. Et quand tu reviens et que tu en parles aux gens... Déjà, je n'arrive pas à en parler aux gens, donc je montre juste une photo. C'est jamais à la hauteur de ce que tu as vécu. Parce que tu es dans la nature sauvage et que c'est infiniment beau. Et donc, le but, c'est de toujours réussir à essayer de transmettre un tout petit peu ce que tu reçois. En fait, la beauté, c'est juste une sensation d'harmonie. Parfois, les animaux, on les trouve très beaux juste parce que, justement, ils doivent être de la même couleur que leur endroit. Et on trouve ça harmonieux. Mais en fait, c'est un camouflage. Dans la nature, tu te rends compte que la beauté, elle a un sens juste utile. C'est pour ça que ça émerveille encore plus.